Comment faire pour toujours croire en vous, vous motiver et réussir ? Dans cette vidéo, je vais vous partager un secret d'état d'esprit qui va faire que vous allez passer à l'action pour de bon, et que vous allez faire les choses. Et ça fait une grande différence. Et c'est une façon de voir les choses qu'on ne vous dit pas forcément dans le développement personnel, qui est parfois un petit peu trop théorique. Et vous allez voir que voir ça de cette manière, ça va vraiment changer la donne. Alors je vous rappelle juste au passage de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification et de toujours regarder sous les vidéos. Je vous mets plein de liens qui vous donnent accès à des formations gratuites, à des promotions exceptionnelles sur mes produits que vous pouvez télécharger en ligne. Vraiment, allez-y, regardez, parce que je vous mets plein de trésors sous les vidéos. Alors on attaque tout de suite avec cette première chose qu'il faut absolument prendre conscience, parce que ça va énormément vous aider. On a tendance à croire que la réussite, c'est avoir de la chance. Que les gens qui réussissent, c'est qu'ils ont eu de la chance. Voilà, la personne est riche, elle est célèbre, elle a un super boulot, elle a un super couple, une super vie de famille. Waouh, elle a de la chance. Lui, vraiment, il a de la chance. T'as vu ? Ouais. Ou elle, ouais. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Eh bien, je m'enlève tout pouvoir de réussir, puisque vu que je laisse la réussite, celle responsable, c'est la chance. Bah, la chance, soit on en a, soit on n'en a pas. Enfin, c'est comme gagner au loto, quoi. Alors, on pourra aussi aller sur le sujet de la loi d'attraction et de provoquer les choses, d'attirer les choses. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, simplement, déjà, se dire que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de la chance. Eh bien, vous ne vous laissez aucune possibilité de réussir. Donc, reprenez le pouvoir. Ça, c'est la première des choses qui est extrêmement puissante. C'est, ne pensez pas que la réussite est seulement une histoire de chance. Il va falloir croire en vous. Allez chercher cette fameuse chance. Allez la provoquer. Parce que plus vous vous préparez, plus vous êtes prêts à aller décrocher les opportunités, plus les opportunités vont se multiplier et plus, bizarrement, vous allez avoir de la chance. Alors, vu de l'extérieur, peut-être que d'autres pourront dire que vous avez de la chance parce que vous avez réussi. Mais, vous, vous saurez bien que ce n'est pas qu'une histoire de chance qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Alors, maintenant qu'on a compris que la réussite, ce n'est pas simplement une question de chance, c'est une question surtout de moyens, on va voir une façon de voir la vie qui va changer la donne et faire que vous allez vous dire que finalement, tout est encore possible. Prenez une période de 10 ans. Si on prend 10 ans à partir de maintenant, eh bien, en fait, vous pouvez devenir qui vous voulez en l'espace de 10 ans. Alors, c'est vrai que quand on a envie de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, 10 ans, ça paraît juste impossible. Si vous prenez un entrepreneur qui crée une entreprise, si vous lui dites, bah, écoute, c'est super, vas-y, démarre, tu vas connaître le succès dans 10 ans. C'est impossible dans la tête de la personne. Pour elle, il faut que ça marche dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, 10 ans ! Mais c'est une éternité quand on fait des efforts au quotidien. C'est trop ! Et pourtant, en 10 ans, tout est possible. Et d'ailleurs, il y a cette citation qu'on retrouve très souvent dans la science de la réussite, que j'adore, c'est qu'il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Parce que non, en fait, les choses n'arrivent pas comme ça en 24 heures. C'est qu'il faut du travail, de la persévérance sur un effet cumulé, sur un long terme pour arriver au niveau d'experts, etc. Donc, 10 ans, en fait, dites-vous que 10 ans, finalement, c'est quoi à l'échelle d'une vie ? C'est pas si énorme. Et vous avez des personnes qui, à 35 ans, à 40 ans, reprennent des études de médecine, des études de droit, ou qui montent une association, ou des personnes qui sont très connues comme celle qui a écrit Harry Potter, ou le fondateur de KFC. C'est des personnes qui ont connu ce fameux succès plutôt sur le tard. Et finalement, 10 ans, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, ça paraît extrêmement long, mais finalement, pour se construire une autre réalité, en partant de zéro, c'est pas si dingue que ça, en fait. Dites-vous bien qu'à partir de maintenant, là, tout de suite, à l'heure qu'il est la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez devenir qui vous voulez pour dans 10 ans. Vous êtes en capacité, en mesure, de construire, de vous construire un autre futur, une autre réalité, une autre vie. Et dans 10 ans, vous serez la personne que vous avez décidé de devenir aujourd'hui. C'est juste dingue ! C'est énorme ! Et c'est vrai que souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on a atteint ce niveau que l'on visait, qu'on regarde dans le rétroviseur, et qu'on se dit, ah bah tiens, si j'avais su il y a 10 ans, il y a 5 ans, ah si j'avais su que j'en serais là, j'aurais du mal à le croire quand même. Et pourtant ! Et bien là, on va faire l'inverse, en fait. Au lieu d'espérer, de galérer, de s'énerver, de s'impatienter, et puis à la fin, regarder dans le rétroviseur en disant, bah tiens, si j'avais su, peut-être que j'aurais moins stressé, peut-être que j'aurais été moins dure avec moi-même, peut-être que j'aurais fait attention un peu plus à mes relations, peut-être que j'aurais fait aussi attention à ma santé, si j'avais su que dans tous les cas, j'allais y arriver, il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment. Bah plutôt que regarder ça après, nous on va le regarder en amont. Et on va regarder dans 10 ans, là où on a envie d'être. Et c'est là où vraiment ça va avoir un impact sur croire en soi. parce que si vous prenez une période de 10 ans, disons que tout est possible, même si vous partez de zéro, bah vous allez arrêter de vous mettre la pression pour atteindre ce niveau dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans en fait. Non, prenez une période de 10 ans, prenez des exemples de personnes qui ont construit des choses grandioses, des empires, ça fait des années, des années qu'ils sont là à travailler, à s'acharner ou à essayer des choses, à aller d'échec en échec et à persévérer malgré tout. Donc maintenant, projetez-vous dans 10 ans qui est-ce que vous voulez devenir, qui vous voulez être. Et là du coup, oui, certainement qu'au début vous allez être impatient, etc. Peut-être un peu frustré, vous allez peut-être avoir des moments de doute, dire ouais mais bon, est-ce que vraiment je vais y arriver ? Et c'était mon cas. Et vous savez ce qui a fait que vraiment j'ai décidé de prendre ma vie en main, c'est que justement ça faisait 10 ans, ça faisait 10 ans que j'étais malade. J'ai commencé à être malade à l'âge de 15 ans avec mes problèmes de vertèbres, de douleurs, de vertiges, de fatigues. Et à l'âge de 25 ans, je me suis dit mince, ça n'a pas l'air d'aller mieux, ça n'a pas l'air de passer. Parce que moi dans ma tête, quand j'ai commencé à être mal à 15 ans, je me suis dit bon, ça a l'air de durer cette histoire, mais allez grosso modo, je vais m'en sortir à 16 ans, allez à 16 ans toujours pas, allez à 18 ans, allez à 20 ans, c'est bon, j'irai mieux. et je me suis retrouvée en fait à l'âge de 25 ans et je me suis dit en fait non, je fais toujours pas mieux, enfin limite c'était pire. Et je me suis dit mince, aïe, comment, waouh, à un moment donné, le temps continue de passer. Et ça aussi, c'est une donnée qui est très importante d'avoir en tête, c'est que quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, le temps continue de s'écouler et votre vie continue d'avancer. Donc clairement, moi à 25 ans, je me suis dit mince, ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 10 ans que je suis dans cet état de je suis dans mon lit, dans mon canapé, je rate l'école, je rate ci, je rate ça, j'arrête ce diplôme, j'arrête ces études-là, je ne vais nulle part, je ne fais rien de ma vie, je suis un boulet, je suis un poids pour mes proches. Ça fait déjà 10 ans. Ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord avec ma situation, même si ce n'est pas ce que je veux pour moi dans la vie, le temps passe quand même. Et alors là, ça a été comme une prise de conscience, mais un choc en fait. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ma vie, même si je souhaite vraiment quelque chose d'autre, le temps il passe quand même. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, donc c'est maintenant, c'est maintenant, peu importe le contexte, peu importe les difficultés, peu importe que j'ose, j'aurais aimé être dans un autre état, j'aurais aimé avoir une autre santé, j'aurais aimé avoir d'autres moyens. Le temps continue de défiler, donc il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Il faut croire en soi et il faut démarrer. Donc si vraiment, vous voulez avoir cette capacité à croire en vous quoi qu'il arrive, première des choses, c'est de vous dire que la réussite n'est pas qu'une affaire de chance, c'est surtout une affaire de moyens. Et même si c'est des petites choses que vous allez mettre en place, parce que je vous assure qu'au départ, avec mon état de santé, qui était vraiment lamentable, et enfin, quand je dis lamentable, je suis un peu dure, mais ouais, franchement c'était catastrophique. Et j'étais tellement en marge de la société que je mettais vraiment des tout petits détails en place. Au début, je ne faisais pas grand chose, mais je faisais quand même. Bah dites-vous que petit à petit, l'effet cumulé va faire que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, la réussite n'est pas qu'une histoire de chance, c'est une histoire de moyens. Ensuite, dites-vous que maintenant vous visez qui vous voulez devenir dans 10 ans. Parce que quand j'ai commencé à être entrepreneur, je me suis dit voilà qui je veux être. J'ai pris des photos de personnes qui m'inspirent, j'ai dit je veux être comme elle, je veux être une femme comme ça, je veux faire ci, je veux faire ça. C'était à des années de lumière de ce que je vivais à cette époque. Et vraiment, vraiment, c'était à l'opposé de ma vie. Mais je me suis dit voilà, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, voilà comment je veux être. Et petit à petit, on se projette. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que la vie continue de défiler malgré tout. Donc, il est temps de croire en vous, il est temps de croire en vos rêves, même si ça paraît impossible. Commencez par le début. Plan A, plan B, plan C, il y a 25 lettres dans l'alphabet et puis après, il y a tous les chiffres, il y a tous les numéros que vous voulez. Donc, il y aura toujours d'autres façons de faire, d'autres personnes à qui demander. On arrivera toujours à continuer d'avancer. Vraiment, ne lâchez rien. Pensez à toutes ces personnes qui ont foiré plein de fois et qui ont finalement, qui ont réussi à accomplir leurs rêves. Même si ça vous paraît parfois impossible, même si vous dites mais comment je vais faire ? Je ne vois pas comment. Continuez d'y croire. Parce que, même si on ne sait pas comment, si on y croit, à un moment donné, il y a un truc qui se débloque. Il y a quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Il y a quelqu'un qui nous parle de ci, de ça. Et on arrive à avancer. On arrive toujours à avancer. Donc, posez-vous la question comment vous voulez être, qui vous voulez devenir, qui vous voulez être dans 10 ans et ça commence maintenant. Vraiment, lâchez rien. Croyez en vous. Je vous assure, je vous assure que ça en vaut la peine. Vraiment, même si ce n'est pas facile tous les jours, apportez-vous de l'amour pour vous-même. Faites équipe avec vous-même. Vous n'êtes pas seul et d'ailleurs, on est toute une communauté qui se met en place grâce à cette chaîne. Donc, vraiment, accrochez-vous. On est là. On est là pour se construire, pour se construire la vie que vous méritez parce que n'oubliez jamais que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Alors, prenez soin de vous, accrochez-vous et n'arrêtez jamais de croire en vous. A très vite. Ciao !